On connaissait Guy Georges ou encore Fourniré. Ce matin, ici même à la cour d'appel de Bastère, se tenait le procès en appel de celui qu'on surnomme le violeur de la Guadeloupe. Elie Cancel a en effet été condamné à 19 reprises dans sa vie. C'est un triste record sur l'archipel pour viol, viol avec séquestration ou encore viol avec menace d'une arme. Et s'il y a bien quelque chose qui frappe dans ce dossier, c'est bien le nombre de récidives. En tout, Elie Cancel a détruit la vie de 24 victimes, 24 femmes qui ne se remettront jamais d'avoir un jour croisé son chemin. Ce matin au procès, c'est la surprise. Le violeur de la Guadeloupe s'est désisté à son propre procès. Il a refusé de poursuivre son appel car il se dit malade psychologiquement et aucun expert médical n'était présent. Je vous propose d'écouter les explications de son avocat. Comment expliquez-vous qu'un homme qui fait des condamnations lourdes, 11 ans, 7 ans, 15 ans, et dès qu'on le libère, il ne tient même pas 4 mois en liberté et il renouvelle des faits ? Je veux bien entendre qu'il ne soit pas malade, mais on ne peut pas considérer que cet homme est normal. Il y a quelque chose qui tourne par-on. Vous venez de l'entendre, la défense de l'accusé parle d'un homme malade qu'il aurait fallu accompagner, soigner. Mais la question se pose, n'est-il tout simplement pas un pervers, vicieux et manipulateur ? En 2015, alors qu'il était en liberté, Elie Cancel, avec son physique imposant et sa voix grave, avait provoqué la terreur sur les communes du Gosier et des abîmes à 4 reprises. Son mode opératoire était toujours le même. À la nuit tombée, il épiait discrètement ses proies avant de pénétrer chez elle pour les soumettre à tout un tas d'atrocités. Et avant de partir, il prenait aussi l'habitude de dire au revoir à ses victimes en leur serrant étrangement la main. Il ne reconnaît pas entièrement le mal qu'il a fait à ses femmes. Il manque d'empathie. Prendrait-il même du plaisir à revoir ses victimes lors des audiences ? C'est ce qui pousse la défense à affirmer aujourd'hui qu'Elie Cancel n'est pas malade, mais qu'il est doté d'une perversité diabolique. J'aurais voulu que ce procès aujourd'hui en appel soit justement pour rappeler que M. Cancel n'a pas toujours tout reconnu, n'a absolument pas assumé ses agressions, ses gestes, et n'a surtout aucune empathie pour aucune des victimes. Il ne se demande même pas dans quel état elles sont. Et je pense qu'il a manipulé la cour, qu'il a manipulé tout le monde avec son désistement tardif, voyant qu'il n'y avait aucune victime présente, il n'aurait pas pu prendre de plaisir dans ce nouveau procès d'appel. Et voyant que ça allait mal finir pour lui, parce qu'on aurait bien rappelé la parole de ses victimes, je pense qu'il a préféré se désister. Elie Cancel va continuer sa peine à perpétuité dans une prison de la métropole. Il est et restera encore sûrement longtemps le pire violeur qu'est la Guadeloupe n'ait jamais connu. Il serait préférable que ce titre et ce record ne lui fassent pas au fond de lui plaisir.